Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en audience ce vendredi une délégation soudanaise. Elle est conduite par le ministre d'État, Taha Osman, directeur de cabinet à la présidence de la République du Soudan. La délégation est venue exprimer les vœux de prompte rétablissement de la part du président soudanais Omar El-Bechir au président ivoirien. Les émissaires du président soudanais et le chef de l'État ont aussi parlé de renforcement de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Soudan. La question de la stabilité et de la paix au Soudan ainsi que dans la sous-région a été évoquée et nous y reviendrons dans notre édition de 20h. L'eau a manqué hier dans les foyers à Kokodi. A l'origine, une coupure d'eau due à une baisse de pression sur le réseau de distribution. Situation difficilement vécue par les populations. Le directeur central de l'exploitation d'Abidjan donne les raisons de cette baisse de pression. Le témoignage est signé Patricia Oumouetia. Les coupures d'eau peuvent avoir des causes techniques. Travaux d'entretien ou de rénovation sur le réseau de distribution. Incidents d'exploitation, rupture d'une canalisation ou pollution accidentelle affectant la qualité de l'eau. Pour les populations, la Soudan doit limiter au maximum la gêne des consommateurs par des coupures de courte durée. Je ne me lave pas actuellement. Il faut remplir le chien doucement, doucement, doucement. Le mettre au frigo et remplir tout ce qu'il y a à la maison. Vraiment c'est trop difficile. Même hier, on a été obligé d'arrêter de travailler pour cette coupure. On voulait vraiment que la Soudan prenne vraiment ses engagements. Parce que quand c'est comme ça, ça crée des désagréments et puis bon voilà, on ne sait plus à qui s'adresser. Ils coupent quand ça leur dit, sans prévenir la poudre, là ils exagèrent, ils exagèrent vraiment. Pour le directeur central d'exploitation, cette coupure a une cause technique, notamment des travaux d'entretien. Nous avions des travaux qui étaient programmés sur toute la journée de jeudi. Donc cela nous a pris, toutes les équipes sont mobilisées pour travailler toute la journée de jeudi, y compris jeudi nuit. Et dans la nuit de jeudi, nous avons terminé l'ensemble des travaux. Depuis, donc depuis jeudi nuit, la nuit de jeudi au vendredi, nous avons remis l'eau dans le réseau. Et actuellement, l'eau est en train de monter progressivement dans le réseau. D'ici quelques heures, la situation de l'eau sur Koukoudi sera rétablie comme précédemment. Lorsqu'il s'agit de travaux programmés, les interruptions ne dépassent pas la journée. Les consommateurs sont avertis de la date et de la durée de la coupure par des articles de presse diffusés dans le secteur concerné. Et en bref, ce coup de filet réussi des douanes ivoiriennes qui viennent de saisir 174 tonnes de cacao au port autonome d'Abidjan. Ce cacao enregistré sous un chargement de noix de cacao séché dans six conteneurs devait transiter par le port autonome d'Abidjan. Le ministre du Budget s'est rendu sur place au port pour constater la fraude et surtout exhorter les exportateurs au respect des procédures douanières. Spotlight Sida, c'est un nouveau magazine de sensibilisation et d'information sur le VIH Sida. Le programme est déjà diffusé sur les ondes de Radio-Côte d'Ivoire et celui de la télé démarre demain samedi 22 mars. Le programme est produit par la RTI en partenariat avec la Voix de l'Amérique et il est financé par le PEPFAR à travers l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. Ce programme est le fruit de la collaboration entre la RTI et l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Et en bref, le Rwandais, le docteur Charles Twigira, qui a obtenu la nationalité française, a été placé en détention provisoire ce vendredi après avoir été mis en examen la veille à Paris pour génocide et crime contre l'humanité pour son rôle présumé dans les massacres commis en 1994 au Rwanda. Le génocide a coûté la vie à 800 000 personnes, en très grande majorité des Tutsis. La Crimée passe officiellement sous le giron russe. Le Parlement russe, Douma et le Conseil de la Fédération, a formalisé le rattachement de la province ukrainienne à la Russie. Par ailleurs, l'Union européenne qui vient d'achever son sommet à Bruxelles a pris des sanctions contre Moscou. 33 personnes sont désormais visées et Kiev s'en sort avec un accord de coopération avec l'UE. La Turquie a bloqué l'accès à Twitter après la menace lancée par le Premier ministre Thaïlandaise d'interdire le réseau social en représailles à la publication d'enregistrement des coups téléphoniques, le mettant en cause dans un scandale de corruption. Et on termine avec ce coup dur pour la Première ministre Thaïlandaise. La Cour constitutionnelle vient d'invalider le scrutin législatif. Sachez que ce scrutin avait été boycotté par l'opposition et avait connu un faible taux de participation. Aucune date pour l'heure n'a été arrêtée pour de nouvelles élections. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête. Prenez rendez-vous à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada